midi 13h à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm à votre santé sur beurre fm jusqu'à 13h on s'occupe de tout alia bibi est là comme tous les jeudi bonjour ali bonjour à tous salam alaikum ça lui va bien nounours à nounours c'est mignon mais est-ce que ça lui va bien oui ça lui va bien je ne prendrai pas partie dans ce débat je vous oppose tous les deux je pensais que vous alliez être un allié ali je suis un allié un allié de paix déjà qu'il était allié avec vos lunettes voilà pourquoi je suis pas allié peut-être à main bien ali abibi thérapeute du couple thérapeute familiale sexologue et rédacteur en chef d'islam et psycho vous mettez en ligne ali une nouvelle vidéo une nouvelle série de vidéos sur youtube la première vidéo s'appelle l'effet nocebo donc c'est le contraire de l'effet placebo qu'on connaît bien donc si vous voulez le voir comment on vous retrouve ali sur la chaîne youtube en tapant ali abibi tout simplement vous avez la chaîne avec toutes les vidéos donc vous avez aussi les anciennes émissions qu'on a pu faire ensemble du moins celle que j'ai pu mettre en ligne il y en a plusieurs que j'ai pas encore retrouvé que j'ai retrouvé mais j'ai pas encore eu le temps de publier donc j'ai un peu de retard sur les émissions mais mais oui donc c'est un nouveau format que j'ai mis en place et il y aura régulièrement des vidéos sur différents sujets que je que j'estime être pertinent ou intéressant à partager et pour l'occasion vous avez inauguré une nouvelle paire de lunettes pour ces vidéos alors c'est pas des c'est pas vraiment des nouvelles paires de lunettes c'est assez c'est d'ancienne paire de lunettes que j'ai que je mets rarement ah oui c'est pour la télé c'est c'est non je les mets surtout quand je suis devant mon écran général au cabinet et c'est parce que c'est des lunettes qui qui sont faits justement pour pour protéger les écrans d'accord mais vous qui êtes tellement sérieux à dire oui j'ai l'habitude de voir avec des lunettes mauves mais les sujets d'aujourd'hui c'était pas les lunettes d'Ali et Vivi c'était plus les belles mères bon mais elles sont pas mauves ces lunettes elles sont grises parce que Philippe les voit mauves et je ne cesse de lui dire que il serait temps de consulter peut-être un autre je consulte ah oui un autre mot d'urgence d'urgence parce que les lunettes sont c'est du gris et clair et si vous les voyez mauves il y a un petit souci on voulait qu'on en parle on pourra en parler après l'émission après l'émission je voulais Ali que vous nous réconcilier ce matin avec les belles mères les belles mères nos amis pour pour la vie bon est-ce que les belles mères Ali méritent leur réputation ou est-ce qu'on exagère il y a un stéréotype sur les belles mères comme quoi les belles mères sont monstrueuses odieuses qu'elles sont envahissantes et qu'elles et qu'elles veulent détruire l'épanouissement de la belle fille c'est un stéréotype qui est quand même une réalité pour certains c'est à dire que dans certains couples c'est une réalité vous avez des belles mères qui sont un peu envahissantes et et difficile et qui ne l'est pas pour d'autres vous avez énormément de couples où ça se passe vraiment très bien c'est à dire où la belle mère est adorable ou où elle est même superbe dans le sens où elle laisse celle la place à la fille à quoi la belle fille du moins où elle est dante ça arrive c'est quand vous parlez de elle laisse la place à la belle fille et pas à son gendre donc déjà oui parce que là le cas les cas les plus fréquents qu'on reçoit parce que c'est difficile d'être objectif donc j'essaye d'être objectif au maximum en vous disant qu'il y a forcément des cas où ça se passe bien et j'en ai fait l'expérience et je le j'en fais l'expérience moi même et je le vois aussi autour de moi mais maintenant en tant que thérapeute bien évidemment je reçois beaucoup plus de cas où il y a des problématiques que de cas où il n'y a pas de problème et les cas où il y a des dysfonctions ou des soucis vont être justement la relation belle mère belle fille c'est le cas le plus fréquent c'est là où ça ne va pas en règle générale où il peut y avoir des soucis surtout pour les mères très très fusionnelles avec leur fils ou ou très présente où le fils était très dépendant de la mère c'est à dire elle le blanchissait elle le nourrissait à s'occuper de lui c'était toujours son petit bébé même à 25 30 ans quand une mère a cette relation avec son fils il ya de fortes chances qu'il ait des soucis après derrière avec la belle fille et je parle de place parce que le souci est justement au niveau des places de chacune dès qu'une personne prend une place qui n'est pas vraiment la sienne ça crée un déséquilibre et là ça crée des problématiques donc le cas le plus fréquent de relations conflictuelles va être le cas belle mère belle fille c'est ce qui revient le plus fréquemment et tout se joue soit disant la première rencontre pas forcément pas forcément la première rencontre ça peut vous avez des cas où ça s'est bien passé ou la première rencontre s'est bien passé et c'est et c'est après que ça s'est détérioré justement parce que vous avez bien évidemment des cas où dès le début ça se passe mal parce que c'est pas la mère qui l'a choisi voyez dans ces cas là par exemple où la mère voulait absolument choisir l'épouse de son fils et que son fils ben c'est lui qui a choisi l'épouse et qui la présente à sa mère la mère déjà le prend mal pourquoi parce que pour celle je l'indique bien pour celle qui voulait imposer ou choisir l'épouse à au fiston donc la mère va mal le prendre parce que c'est pas elle qui l'a choisi donc donc c'est un combat perdu d'avance exactement donc puisque ce n'est pas perdu d'avance parce qu'on peut toujours essayer de rattraper les même si la belle fille oui pour plaire à sa belle mère même si elle n'a pas été choisie alors il faut pas forcément qu'elle fasse tout pour lui plaire il faut qu'elle fasse bien évidemment une campagne de séduction pour essayer de lui plaire mais mais c'est aussi c'est aussi au fils de 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 remettre un peu les choses au clair et de rassurer la mère par rapport justement à sa son épouse ça peut prendre un peu de temps parfois on y arrive parfois on n'y arrive pas mais mais voilà ça c'est quand ça se passe mal dès le début mais vous avez des cas où ça se passe bien au début puisque ça peut se détériorer par la suite justement si la mère est envahissante au début ça se passe très bien parce que on a les gens sont pas encore installés le couple ne s'est pas encore installé dès qu'il s'installe et que la mère commence à venir un peu tous les jours quand elle veut comme elle veut ça commence à poser un peu un problème c'est la maison de mon fils je fais ce que je veux je viens comme je veux c'est limite elle considère l'épouse comme une étrangère c'est à dire que c'est la maison de son fils donc elle est limite prioritaire par rapport au fait à l'accès à cette maison qu'elle n'a pas de compte à rendre à rendre pardon et à rendre et et l'épouse n'a pas son mot à dire donc là vous voyez qu'au début ça s'est peut-être bien passé qu'elle l'a peut-être même acquis ou accepté mais après coup ça va être son comportement qui va poser problème à l'épouse et qui va le peut-être me faire savoir et là ça peut rentrer en conflit et puis vous avez des cas où ça se passe très bien du début jusqu'à la fin où il y a parfois des petits accros mais qui se règlent aussi facilement donc toutes les pas mères toutes les belles mères pardon ne sont pas sont pas forcément monstrueuse ou odieuse non il ya plusieurs catégories de belles mères plusieurs catégories de belles mères comme il ya plusieurs catégories de fils et d'épouses maintenant on parle surtout des belles mères parce qu'avec les beaux-pères il ya rarement des soucis c'est le calme plat en général les beaux-pères s'effacent vous avez parfois des petits beaux-pères qui sont un peu problématique mais c'est vraiment très rare c'est parce qu'on rencontre le plus en tout cas en consultation ou quand on rencontre qu'on reçoit des familles c'est parce qu'ils posent le plus de problèmes le mari en règle général le beau papa ou le papa d'un des deux conjoints est plus effacé laisse l'espace au couple et il a plus envie qu'on laisse tranquille qu'autre chose au moment du mariage de son fils que quel est le statut de la mère qu'est ce qui va changer dans son statut parce qu'il va changer c'est que elle peut avoir elle l'impression inconscient de perdre son fils c'est à dire qu'elle ce sentiment que le fils va partir alors s'il habitait encore à la maison et qu'ils se marient physiquement c'est vrai c'est ça c'est voilà physiquement il part et c'est un peu plus difficile pour la mère s'il était déjà parti du foyer il avait déjà quitté le foyer et qu'il se marie par la suite c'est un autre sentiment c'est pas le sentiment de départ parce qu'elle a déjà vécu j'ai peut-être même fait le deuil de ce départ là ou peut-être pas mais ce qui va se passer ça va être c'est une autre femme qui va s'approprier mon fils donc après il ya des questions légitimes de maman est ce qu'elle va s'en occuper convenablement est ce que elle va être aimante avec lui est ce que le voyez c'est toujours la protection de l'enfant vous avez d'autres place à part d'un bon sentiment ça part d'un bon sentiment et légitime c'est à dire c'est son fils elle est protectrice jusqu'au bout il peut avoir 30 ans ou 35 ou plus c'est toujours son enfant vous avez d'autres mamans qui sont qui ont un peu plus de distance et qui vont voir les choses de l'autre côté c'est à dire à ce que mon fils va bien s'occuper d'elle parce que c'est aussi ma réputation qui est en jeu vous voyez ça va être à ce que mon fils va justement être un bon mari alors c'est ça que ça veut dire un bon mari à ce qu'il va être soit comme son père si son père est un bon mari soit mieux que son père si son père n'est pas forcément un excellent mari surtout à ce qu'il va mettre en oeuvre l'éducation que je lui ai donné et qui va bien s'occuper de cette fille là parce que s'il s'en occupe bien je serai bien parce que ma réputation sera justement protégée et voyez donc on a des petites mamans comme ça qui de prime abord on a l'impression qu'elles ont bien fait le job elles ont bien fait le job et ça c'est assez rigolo c'est agréable ce genre de maman pour les pour les épouses pour les hommes c'est c'est moins agréable parce qu'ils peuvent avoir une pression de la mère comme si elle n'était pas de leur côté comme si ce n'était plus une alliée qu'elle se met du côté de l'épouse donc on peut avoir comme ça des petits conflits de loyauté qui se joue entre entre le couple entre la maman maintenant ce qui va encore se jouer potentiellement pour la mère ça va être l'idée de à ce que cette épouse est la meilleure épouse qu'il aurait pu choisir à ce qu'elle va lui donner des enfants donc est ce qu'elle va me permettre d'être grand-mère donc voyez c'est un poids énorme qu'on met sur le sur les épaules des épouses comme si c'était les seuls à faire des enfants et que tout dépendait d'elle alors que non c'est un travail à deux et aussi une histoire de destin dans l'histoire c'est pas forcément ils vont pas forcément avoir des enfants si ce n'est pas leur destinée et il n'y a pas que la femme qui peut être défaillante à ce niveau là l'homme aussi peut l'être mais la mère va mettre plus la pression sur les épaules de la fille en essayant de voir si elle a le profil idéal pour son fils donc pour sa famille et aussi alors ça c'est très maghrébin et c'est problématique le regard des autres le regard des autres est un vrai le grand dira-t-on qu'en dira-t-on c'est c'est et là je vais pas mâcher mes mots mais c'est limite une forme d'association au niveau religieux parce que c'est comme si on donnait tellement d'importance au regard des autres qu'on en oublie un le regard de dieu qu'est ce que dieu vous demande de faire justement cette justice cet équilibre cette cette harmonie qu'il est qu'il vous demande de d'instaurer dans votre famille et deuxièmement le bien-être de votre famille de vos enfants que ce soit le votre fils votre fille votre belle fille votre beau fils ça passe après le regard des autres et de ce que les autres vont en dire et en penser et là ça pose problème c'est ça pose tellement problème que vous avez des familles qui se déchirent ou qui se séparent à cause du regard des autres vous avez des filles qui ne sont pas acceptés à cause du regard des autres vous avez par exemple une une fille qui on va prendre un cas un cas qui est assez régulier vous avez les deux conjoints qui vont se marier les deux ne sont pas vierges donc on eu des rapports sexuels hors mariage et quand ils vont vouloir se marier qui vont se présenter à la famille il ya l'idée de à ce que la femme est vierge donc on se pose pas la question déjà ce que le garçon est vierge comme si c'était pas grave alors que au niveau religieux ça a la même gravité que pour les filles mais pour la maman pour la famille c'est oui mais c'est important c'est important parce qu'il faut qu'est ce que les autres vont dire de nous qu'est ce que les autres vont dire de nous alors si la tradition du drap avec le son est-ce qu'en ces cas là il faut remettre sa mère à sa place alors il faut voilà à bien sûr dire finalement bon ben tu as raison de t'en préoccuper non non il faut il faut remettre là sa mère à sa place avec respect c'est à dire que quand je parle de remise en place de la maman bien évidemment je n'invite pas à la rébellion ou à ou mauvais comportement il faut toujours avoir un bon comportement envers ses parents ou envers ses beaux parents maintenant le bon comportement ne nous impose pas de nous taire et d'accepter tout et n'importe quoi je peux refuser quelque chose avec un bon comportement je peux me révolter face à ma mère que j'aime plus que tout avec un bon comportement en disant non là tu exagères ce n'est pas correct cette chose là n'est pas importante pour moi déjà premièrement deuxièmement si j'ai choisi cette femme c'est pour tel 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 ou telle raison et troisièmement ce n'est pas ce que dieu me demande ce que tu fais est anti islamique c'est à dire que ce n'est même pas parce qu'on pense que c'est religieux non seulement ce n'est pas religieux mais c'est anti religieux parce que l'islam va dans l'arrière c'est à dire de préserver l'intimité des hommes et des femmes de préserver leur passé s'il y a eu des erreurs de les préserver de les protéger de ne pas divulguer les choses et de ne pas donner de l'importance au regard des autres parce que si on donne l'importance au regard des autres et ben on ne s'en sort plus parce que les autres ne seront jamais satisfaits il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous critiquer sur une chose quand on dit en société on vit avec et sous le regard des autres et d'ailleurs on peut être attentif au regard des autres on peut y faire attention bien évidemment mais ça ne doit pas être ce qui va animer nos actes ni notre comportement on refuse pas alors on n'a pas à refuser une fille ou un garçon que l'autre a choisi ils sont d'accord ils veulent se marier soit ils s'aiment soit ils sont ok pour pour pouvoir construire quelque chose à cause de ce que l'autre pourrait penser d'elle ou de lui vous voyez c'est là où il s'appose problème alors que si votre fils l'a choisi c'est qu'il a ses raisons à lui de l'avoir choisi et c'est sûrement une bonne épouse pour lui que c'est un bon partenaire oui ils peuvent s'apporter des choses mutuellement donc si vous faites attention au regard des autres vous ne vous en sortez pas et ça pose problème bien les mêmes les belles mères méritent-elles leur réputation leur mauvaise réputation d'ailleurs on en parle ce matin si vous voulez intervenir 01 53 48 3000 01 53 48 3000 votre magazine santé tous les jours midi 13 heures sur beurre fm midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm avec alia bibi ce matin nous réhabilitons les belles mères si elles en ont besoin d'ailleurs bien sûr alors je rappelle alia bibi que vous êtes thérapeute du couple et thérapeute familiale mais que vous êtes également le rédacteur en chef d'islam et psycho.com et le site vient de vous faire avec une nouvelle version pour ceux qui nous écoutent avec des sujets en ligne donc vous pouvez y aller oui il est réouvert depuis depuis lundi soir lundi quoi dans la nuit de lundi à mardi ça faisait trois mois qu'il était fermé pour une petite remise en beauté donc il a un peu changé le logo a changé beaucoup de choses ont changé dans le site et voilà en espérant que ça que ça plaise n'hésitez pas à laisser vos commentaires à regarder et à vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir les articles directement directement comment définir alia ce lien familial qui va se créer entre la belle fille et la belle mère est ce que c'est un lien familial ou pas alors c'est un lien familial parce que on ne peut pas exclure l'une ou l'autre pour les femmes qui vont épouser donc le l'homme qu'elles choisiront elles ne peuvent pas exclure la mère de cet homme là qui est la femme la plus importante pour lui qui est celle qui l'a éduqué qui l'a mis au monde on peut pas venir comme ça et l'effacer donc elle est là on ne peut pas l'exclure elle s'intègre d'elle-même elle a sa propre place et elle fait partie de la famille et en tant que belle fille ou même en tant que beau fils que gendre même pour pour l'époux les beaux parents vont intégrer justement cette famille donc on dit voilà qu'on se marie avec l'un et l'autre et qu'on se marie avec sa belle famille en même temps je n'appellerais pas ça vraiment un mariage je pense qu'on se marie qu'avec une seule personne après on peut parler peut-être d'adoption de la famille parce qu'elle s'intègre et elle s'impose à vous quoi qu'il arrive à vous de faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière possible ces beaux parents ne sont pas vos parents même si on dit de les respecter comme tels etc donc ce ne sont pas vos parents donc vous pouvez faire tous les efforts du monde vous ne comporterez jamais avec votre belle mère ou votre beau père comme avec votre propre père ou avec votre propre mère vous pouvez peut-être faire des choses que vous ne faites pas avec vos parents peut-être même plus parfois pour quand vous êtes dans justement dans cette campagne de séduction ou pour faire plaisir à votre épouse ou à votre époux mais au niveau filial et au niveau de l'amour que vous allez leur porter ils ne peuvent pas être au même statut que les parents pareils voyez donc ils vont avoir une place importante par contre il faut les prendre en considération il faut leur donner le respect qu'ils qu'ils doivent avoir et aussi si besoin bien évidemment essayer d'imposer le couple parce que c'est ça qui pose problème c'est 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 comment faire pour imposer ce nouveau couple à cette belle-mère ou à ce père mais bon c'est plus plus fréquent que ce soit la belle-mère qui qui ne l'accepte pas totalement c'est à dire qui accepte mais qui veut être présente donc les belles mères qui veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur du couple ça c'est niatif faut pas il faut pas accepter ça c'est à dire que quand vous avez votre mère qui vient qui vous dit alors raconte moi qu'est ce qu'elle a dit comment vous faites ou qu'est ce que vous faites alors il ya des choses bien évidemment vous avez le droit de partager qui vous pouvez partager qui est bienvenue mais ce qui fait partie de l'intimité ce qui fait partie de l'ordre de du secret ce qui fait partie de l'ordre de de l'intime doit rester à l'intérieur du couple et même la mère qui a cette place extraordinaire n'a pas à savoir ceci ça c'est ça c'est une règle importante il ne faut pas tout dire à sa mère par rapport à ce qui se passe dans le couple il faut protéger le couple il faut imposer ce couple là et bien envoyer un message à la mère qui est que tu as ta place qui est une place privilégiée que personne ne pourra prendre ni faire bouger mais mon épouse a aussi sa place maintenant pour les idées dans ce qui veut dire que dans ces cas là c'est le c'est le fils et le mari qui finalement on va fixer les règles alors dans l'idéal il devrait se préparer à fixer les règles même avant de se marier et quand ils se marient d'essayer de fixer des règles de la manière la plus agréable possible parce que ce qu'il faut éviter de faire surtout pour les épouses parce que c'est un réflexe naturel d'autodéfense qu'elles vont avoir c'est de demander au mari d'intervenir quand ça se passe mal avec la belle-mère et ça c'est compliqué c'est compliqué pourquoi parce que quand vous demandez à votre époux d'intervenir dans un conflit avec la belle-mère vous lui demandez de choisir en gros quand on en revient à ce fameux conflit de loyauté exactement on lui demande de choisir et c'est trop compliqué c'est trop compliqué pour lui choisir parce que entre sa femme qu'il aime avec qui va construire quelque chose entre sa mère qui ne peut pas avec qui ne peut pas se séparer totalement parce que c'est sa mère et qu'ils ont un lien fort on peut pas vraiment demander ça aux époux par contre ce qu'elle peut faire c'est demander conseil auprès du mari de manière à ce qu'il puisse entendre ce qu'elle vit quoi que ce que l'époux vit la souffrance qu'elle peut vivre la difficulté qu'elle peut vivre lui pourrait intervenir et ça pourrait justement lui donner envie d'intervenir en lui donnant des conseils en essayant même lui de de créer quelque chose avec sa mère dans le sens d'inventer quelque chose en termes de relation pour lui faire comprendre que c'est qu'il est important de prendre telle ou telle ou telle distance sans porter sans forcément pardon prendre partie pour l'une ou pour l'autre maintenant avant qu'il y ait des conflits ou s'il y a des conflits bien évidemment si l'époux a un caractère qui lui permet de d'imposer les choses avec douceur et de d'expliquer les choses à sa mère puis à sa femme sans qu'il y ait de conflits c'est bienvenu mais avoir ce rôle de médiateur n'est pas donné à tout le monde et tous les maris ne peuvent pas forcément faire ça mais leur demander d'avoir ce rôle là alors qu'ils n'ont pas les compétences va aggraver la situation on va pas l'améliorer mais qu'est ce qui change à partir du moment où le fils va se marier finalement est-ce qu'il change de statut et 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 la et la femme enfin la 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 mère finalement va partager son fils qu'elle voilà c'est finalement ces deux femmes qui aiment le même homme c'est ça c'est deux femmes qui aiment même alors vous avez parfois alors c'est pas tout le temps on va pas caricaturer mais vous avez parfois dans dans certains conflits ce qui va se jouer ça va justement cette idée de partage en tant que nous sommes deux femmes qui partageons un homme ce n'est pas possible ou c'est compliqué donc l'une va voir l'autre comme une rivale donc la blâme la mère va voir la fille comme une fois c'est ça il ya la forme de de rivalité qui s'installe et là là ça pose problème et est ce qu'il faut essayer de réinstaurer à ce niveau-là quand ce qu'on ce que vous avez ce genre de situation c'est que certes vous êtes des femmes mais vous ne partagez pas un époux oui parce que ce qui pose problème c'est cette idée et là on revient dans ce que ce qu'appelle les psychanalystes le schéma le dit bien où justement il ya une sorte de relation entre la mère et le fils qui est très particulière et qui est qui est tellement fusionnel ou tellement particulière qu'il est difficile d'accepter une personne du même sexe pour la pour pour la femme donc ça serait dans l'ordre établi les choses alors c'est pas chez tout le monde vous avez des gens pour qui ça ça pose pas de problème et que cette réalité égyptienne n'est pas une réalité c'est pour ça que justement le dit est remise en cause certains vont voir le dit comme étant une vérité absolue et mondiale d'autres vont dire non que ça peut être soit culturel d'autres vont même vous renvoyer ça à freud en disant que c'était juste autrichien du 19e siècle et que ça s'est limité à ça que cette problématique de l'oedipe elle était le maghreb n'était pas concerné alors il faut il faut nuancer les choses bien évidemment mon parti que bien évidemment que l'oedipe n'est pas mondial et qu'on retrouve pas ça chez tout le monde maintenant il y a quand même des choses qui ressemblent même du côté du maghreb où vous avez des des mères qui sont tellement possessives qui s'approprient l'enfant alors ce qui peut aussi poser problème et ça on le voit plus dans les dans les familles c'est qu'en amont même avant qu'ils se marient vous avez des parents qui parentifie les enfants donc quand vous avez par exemple une mère qui parentifie un enfant notamment le fils c'est c'est changer le rôle de l'enfant c'est à dire que vous avez des enfants avec votre époux avec votre épouse et que ces enfants là qui sont des enfants qui ont un statut d'enfant donc qui est inférieur à celui de parents vous allez remplacer leur statut leur place en les parentifiant c'est à dire que vos parents ils deviennent soit non pas forcément les parents des parents mais ils prennent la place d'un des d'un des parents quand le père est absent alors soit parce qu'il est parti soit parce que la femme est veuve alors ce que je dis c'est pas juste pour les femmes donc tout ce que je dis vous pouvez l'inverser au niveau au niveau du fait et prendre le côté de l'homme c'est le fils qui va prendre la place de son père par exemple alors quand il est absent il peut prendre la place du papa parfois il peut prendre sa place même quand il est présent donc quand le père est considéré comme défaillant pour la mère ou alors je vais le dire totalement parce que sinon les gens vont dire oui mais c'est toujours le côté des femmes quand l'épouse est considérée comme défaillant du côté du père il peut remplacer son épouse par la fille alors il va pas la remplacer en termes d'épouse il va pas avoir de relation avec elle vous voyez par contre ça peut aller jusqu'à dormir ensemble quand vous avez un des deux parents qui dort avec les enfants par exemple qui en dispute en conflit avec le conjoint et qui va dormir avec l'enfant pour fuir le conjoint et parce qu'elle se sent bien avec l'enfant il ya une sorte de relation qui limite et vous avez vous avez d'autres situations qui est un peu plus fréquente quand vous avez par exemple une fois une mère qui est dépressive qui est lourdement malade qui est totalement absente et qui ne peut pas pour des raisons de santé répondre à son rôle d'épouse ou à son rôle de mère c'est à dire que ça devient une personne qu'on accompagne et qu'on suit quand vous avez ce 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 profil là qui ce qui s'opère ce qui va se passer c'est que le père qui ne peut pas tout assumer va demander aux enfants de remplacer leur mère c'est à dire que vous allez avoir pas c'est souvent l'aîné mais parfois c'est aussi les autres mais l'aîné va remplacer la mère c'est à dire qu'elle va faire des tâches qui ne sont pas de son ordre elle va devoir s'occuper de la maison de s'occuper de ses frères et soeurs vous voyez alors ça peut être le petit dernier ou la petite dernière qui va s'occuper de ses parents aussi oui ça peut être le cas alors là c'est quand il s'occupe des parents ça peut être le petit dernier surtout c'est le dernier qui reste voilà et que les parents ont atteint un certain âge il a un statut de celui qui gère la maison au final exactement mais quand je parlais de parentification plus fréquente ça va être c'est pas ce cas là ça va être plus le cas où l'aîné c'est souvent l'aîné va devoir justement s'occuper des frères et des soeurs donc l'aîné va devenir la mère des frères et des soeurs c'est à dire qu'elle va s'en occuper comme si c'était ses propres enfants alors que l'aîné peut avoir 15 ans 10 ans parfois vous voyez c'est quand même un enfant une enfant pardon et va devoir s'occuper des frères et des soeurs va devoir s'occuper des courses va devoir s'occuper de l'administration va devoir soutenir le père dans l'organisation et la gestion de la famille parce que la mère ne peut pas ou parce qu'elle n'est pas là donc vous voyez que là il ya une parentification des enfants qui va s'opérer et là ça va poser problème comment fonctionne ce couple finalement de la belle-mère et de la belle-fille quand c'est conflictuel ou quand ça se passe bien d'accord parce qu'on a préparé l'émission quand on a parlé d'émission moi je voulais dire que finalement moi je voulais les réconcilier je voulais les réhabiliter les belles-mères et je pense qu'elles ont bon elles ont mauvaise réputation mais c'est pas toujours non c'est pas toujours avéré c'est c'est presque un cliché de dire que que les belles-mères et les belles-filles s'entendent mal oui non c'est presque même avec les beaux-fils j'allais vous dire bon on va réglisser on va régler nos comptes aujourd'hui à la radio avec avec les belles-mères avec avec ma belle-mère ou avec non mais je plaisante c'est avec ma belle-mère ça se passe très très bien et quand je vois la relation que ma femme peut avoir avec avec ma mère ça se passe aussi très bien mais parce qu'il ya un respect dans la position de l'autre c'est la base c'est la base c'est à dire que ma femme ma mère pardon va respecter énormément la position de ma épouse c'est à dire que c'est mon épouse elle va lui laisser totalement sa place elle va pas être intrusive elle va lui demander des autorisations alors qu'elle est en position élevée mais elle va quand même demander l'autorisation quand ça concerne justement sa place à elle donc il ya un respect ce qui fait que ça crée un équilibre chacun reste plus ou moins à sa place elles s'entendent très très bien ça se passe très très bien quand l'une a besoin de l'autre elles peuvent faire appel à l'une ou à l'autre mais il faut garder cet espace chacun reste à sa place c'est la base maintenant maintenant vous êtes thérapeute vous savez bien qu'il ya beaucoup de femmes qui expliquent l'échec de leur couple et qui l'attribue à leur belle-mère alors vous avez parfois justement quand c'est conflictuel entre la belle-mère et la belle-fille une des conséquences c'est la séparation du couple c'est à dire que vous avez des couples qui se séparent justement parce que cette situation est insoutenable vous avez des belles mères qui demandent au fils de divorcer de leur épouse pas parce que l'épouse est défaillante pas parce que l'épouse s'est mal comporté avec le mari mais parce que elle ne l'accepte pas mais je sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire que la belle-mère qui n'est pas dans le couple normalement va demander à un élément du couple de se séparer de l'autre élément du couple sous prétexte que elle ne l'accepte pas ou que elle n'est pas en lien avec elle comme il se devrait c'est à dire qu'elle sous-entend qu'elle fait partie du couple donc elle est déjà en couple avec son fils en réalité elle est en couple avec son fils l'autre s'est intégré bon on voit comment ça se passe non je l'accepte pas il faut qu'il faut qu'on l'éjecte mais comme c'est toi qui a le pouvoir ça à toi de l'éjecter donc c'est toi qui a le pouvoir de l'éjecter c'est moi qui ai le pouvoir de t'ordonner de l'éjecter et là ça devient problématique donc oui vous avez des couples qui se séparent à cause de la à cause de cette relation entre la belle-fille la belle-mère même si la belle-fille un comportement qui peut être limite avec la belle-mère en aucun cas la mère a le droit de venir voir son fils en disant tu dois la divorcer parce que je m'entends mal avec elle non ils sont un couple c'est à dire que c'est à l'épouse de faire des efforts pour que ça se passe bien mais c'est aussi à la belle-mère de faire des efforts pour que ça se passe bien pour le bien-être du coup et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte justement la position de chacun la mère à sa place l'épouse à sa place le mari à sa place et aussi les couples une mère peut être alors on peut parler de couple entre mère et fils attention c'est pas péjoratif et on parle pas de sexualité les parents avec leurs enfants ou quoi ou un des parents avec un des enfants on peut parler de couple à partir du moment où il ya deux personnes qui sont en lien et en relation très bien donc la mère est en couple avec son fils parce qu'ils sont en relation depuis ce depuis qu'il est né même avant le fils est en relation avec l'épouse donc on parle d'un autre couple c'est un couple conjugal il faut prendre en considération ces deux couples différents et ne pas les mélanger dès qu'on les mélange ça pose problème comme avec les enfants d'ailleurs avec les enfants vous avez les parents qui sont en couple conjugal et qui sont aussi un couple parental vis-à-vis de leurs enfants un peu effacer l'un peut effacer l'autre et quand un efface l'autre ça pose problème donc vous avez parfois pendant des familles des couples qui sont d'excellents parents mais au niveau du couple ça se passe très mal pourquoi parce que le couple parental pourquoi pas seulement pour ça mais le couple parental peut prendre tellement de place qui va écraser le couple conjugal jusqu'à le faire oublier c'est pour ça qu'après une naissance ils sont essentiellement des parents finalement et c'est ce qui va se jouer par exemple après la naissance d'un enfant où le mari va chercher sa place il a l'impression qu'il a perdu une place qu'un nouvel intrus ou un nouvel être qui prend une place qui n'était pas la sienne donc lui doit peut-être laisser du lest etc et on a l'impression que c'est le couple dont il s'agit donc dans ma place dans mon couple est un peu remise en cause à cause de notre enfant non cet enfant vient créer un nouveau couple qui est le couple parental il faut juste dissocier les deux on parle des belles mères ce matin jusqu'à 13 heures sur beurre fm vous pouvez intervenir poser vos questions témoigner au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 votre magazine santé tous les jours midi 13 heures sur beurre fm midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm on parle des belles mères ce matin avec ali abibi je rappelle que vous êtes ali thérapeute du couple thérapeute familiale et sexologue et rédacteur en chef d'islam et psycho dont la nouvelle version est en ligne actuellement avec une nouvelle vidéo sur les nocebos donc si vous voulez tout savoir sur l'effet nocebo vous pouvez vous connecter sur le site je voudrais simplement vous dire que non pas simplement je voudrais vous dire que le docteur alain de labo est en dédicace cet après midi au salon du livre et demain au stand de fortuna édition donc c'est les coordonnées c'est la bataille navale il m'a dit 1-m93 ça doit être hall 1 stand m93 à mon avis il faut pas hésiter à aller le voir il faut le voir il faut avoir le doc qui vous ferait une dédicace il dédicace ses livres vous avez une dédicace à faire ali abibi docteur de labo non une dédicace ah oui pour mon cousin halid qui me demande une dédicace donc que j'embrasse très fort ainsi que toute sa famille et en souhaitant un bon rétablissement à mon oncle qui est en souffrance qu'elle a le guérisse rapidement bien comment bien s'entendre avec sa belle-mère à qui vous avez pris le fils chéri et comment éviter que cette maman ne vous envahisse comment ça se passe dans ces cas là quand on sent qu'il pourrait y avoir un début de tendance d'envahissement est ce que tu peux répéter la question comment on fait quand on sent que maman va envahir le couple bah pour l'époux alors s'il s'en rend compte il peut lui intervenir et essayer justement de de si tout dépend de la relation qu'il a avec sa mère si il peut parler franchement avec sa mère c'est de lui dire avec beaucoup de retenue avec beaucoup de douceur et lui faire comprendre et la rassurer c'est à dire un pas de lui dire voilà écoute avec avec mon épouse c'est pas elle c'est moi pas qu'elle pense que c'est son épouse qui le manipule mais c'est important pour nous de nous retrouver d'avoir un peu plus de temps pour nous etc mais promis on vient de voir etc tel ou tel jour et voyez c'est d'essayer de trouver un équilibre et en même temps de la rassurer parce que sinon ça va l'inquiéter et si elle se sent inquiète elle va se sentir en danger et là ça peut la pousser à faire certaines certaines actions qui sont pas forcément agréables et en ce qui concerne l'épouse c'est d'essayer de créer un lien une alliance avec la belle-mère elle a de l'expérience elle est plus ancienne qu'elle c'est la mère de son fils autant s'associer à elle comment et ben c'est en lui donnant ce statut justement de la mère de son époux en allant la voir en lui demandant des conseils en lui demandant ce qu'elle pense de telle ou telle chose en l'écoutant attentivement si vous pouvez mettre en pratique un peu des fois ce qu'elle dit ça peut être bien ça va la rassurer et la mettre en confiance et une fois que ce lien est créé et que cette association est faite on pourra peut-être parler d'autres choses parfois un peu plus pointu un peu plus sensible et ça sera entendu par la belle-mère pourquoi parce qu'elle est déjà en alliance avec elle alors qu'au début elle n'est pas en alliance avec elle elle est soit en rivalité avec elle je parle des cas conflictuels je parle pas des cas où ça se passe bien donc elle est en conflit avec elle parce qu'elle est en rivalité parce qu'elle se sent en danger ou parce qu'elle ne l'accepte pas pour telle ou pour telle raison créer une alliance est important c'est la première des choses avant même de créer cette alliance donc la première des choses à faire avec entre la l'épouse et la belle-mère avant d'aller s'aventurer dans cette alliance il est important que l'épouse puisse faire un travail sur elle même en termes de confiance quelle confiance en elle-même qu'elle sache plus ou moins s'imposer intelligemment et une fois qu'elle est suffisamment confiance qu'elle crée cette alliance avec la belle-mère de manière à ce qu'elles aient de meilleures relations ensemble pour pouvoir mettre des limites si besoin et parfois vous n'avez pas forcément besoin de mettre et vous n'avez pas vous n'êtes pas pardon obligé de toujours mettre des limites en verbalisant les choses des comportements peuvent être explicite il faut juste la mère peut avoir enfin peut penser qu'elle sait mieux ce qui est bon pour son fils que la femme oui elle peut le penser et quand elle le dit il faut l'écouter il faut il faut l'écouter et prendre en compte ce qu'elle dit bon c'est vrai pour les deux la femme peut mieux savoir voilà a peut-être parfois l'impression qu'elle sait mieux ce qui est bon pour son mari et la mère c'est mieux parce qu'elle le connaît depuis toujours oui bon pour son fils alors c'est là où il peut y avoir cette cette petite vieillère c'est pour ça qu'il faut l'écouter il faut prendre ce qu'elle va vous donner comme information même si elle se trompe même si elle pense que c'est ça et qu'elle se trompe c'est pas grave prenez tout ce qu'elle vous dit comme comme des dons il faut écueillir ça comme des dons être reconnaissant et remercier après à vous de savoir ce que vous voulez en faire derrière vous pouvez utiliser ce qu'elle vous dit ou non c'est votre choix maintenant ce qui est ce que je dis souvent dans dans les conférences ou dans les ateliers c'est que souvent la personne qui connaît le mieux le fils c'est la mère c'est vrai mais la personne qui va vraiment le connaître ça va être l'épouse parce que le fils n'est pas totalement lui avec sa mère même pendant 20 25 30 ans vous êtes en train de dire que les hommes changent après le mariage non ce que je suis en train de vous dire c'est que ce qu'ils cachent à leur mère leur femme le verra mais ce qu'ils cachent à leur mère les mères le savent oui parce que les mères voient tout et savent tout elles n'ont pas besoin de dire alors vous voyez la désté la sécurité algérienne militaire tout ce que vous voulez à côté d'une mère c'est rien ah oui c'est vrai que les femmes les mamans sont très fortes pour ça maintenant sont pas quand même omniscientes et on est présente elle savait énormément de choses sur leurs enfants oui ouais elles savent énormément de choses elles savent des choses qu'elles vont taire et faire fi de ne pas le savoir ou de ne pas l'avoir vu c'est vrai je suis d'accord avec vous malgré tout non seulement la personne peut changer et même si elle ne change pas il aura peut-être réussi à cacher certaines choses il les aura peut-être tellement cachés et là je vais aller plus loin dans la subtilité c'est qu'il les aura tellement cachés qui se les cachera lui-même c'est à dire que c'est pour ça que le le mariage est important et qu'il a énormément de bienfaits quand on parle de spiritualité qu'on dit que le mariage est la moitié de la foi c'est pas pour rien c'est parce que le mariage vous permet d'accéder alors je parle pas de la patience du fait de se rapprocher de dieu etc qui fait partie de tout ça mais c'est pas c'est pas mon sujet là aujourd'hui le mariage vous permettra d'apprendre à mieux vous connaître pourquoi parce que l'autre va intervenir comme un miroir quand je dis que l'épouse l'époux est le miroir de l'autre c'est dans le sens où elle va vous permettre de voir des choses en vous que vous même n'êtes pas capable de voir en vous même c'est pas clair tu sais alors là il faut que ça monte au cerveau d'accord faut que ça monte au cerveau alors je vais essayer d'être un peu plus clair si finalement c'est la femme qui est révélateur de votre personnalité elle peut l'être et le mariage va le permettre c'est un des intérêts alors on a il faut apprendre à se connaître avant de se marier pour choisir au mieux le partenaire ou la partenaire maintenant le mariage qu'est ce qui va qu'est ce qui va produire vous savez en étant enfant et qu'on commence à rentrer dans scolarité donc en primaire on va pas être totalement nous mêmes on est presque totalement nous mêmes mais on est un peu de ce que le groupe acceptera de nous mêmes donc on va soit jouer un rôle un personnage pas totalement parce qu'il ya de nous dans l'histoire mais il ya des parfois un peu de panneaux pour que le groupe nous accepte le groupe auquel on veut adhérer nous accepte très bien ce groupe nous a accepté on va s'approprier des choses qui ne sont qui ne font pas partie de nous jusqu'à ce qu'ils appropriaient totalement en étant convaincu convaincu pardon que ça fait partie de nous vous grandissez vous atteignez l'adolescence vous voulez appartenir à de nouveaux groupes vous allez acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles croyances de compétences pour que ce groupe là vous accepte et qu'il ne vous rejette pas ainsi de suite et tous les groupes auxquels vous allez appartenir dans votre vie vous allez utiliser le même processus très bien le problème c'est que le groupe qui vous a accepté vous êtes bien content qu'il vous accepte et vous vous sentez bien avec eux tout ce passe bien vous rigolez bien mais vous vous ne vivez pas 24 heures sur 24 avec eux d'ailleurs ce groupe là d'amis dès que vous allez en vacances et que vous dormez ensemble il ya quand même des conflits qui commencent à exploser vous voyez c'est ah bah je te connaissais pas comme ça achat et pas que c'est vous voyez pourquoi parce que là on commence à gratter expérience et on commence à vivre au quotidien avec la personne ça c'est des expériences de vacances très bien mais le groupe d'amis ne vous connaît pas totalement il vous connaît en partie il croit vous connaître mais il ne connaît pas tout de vous parce que vous lui cachez très bien certaines choses parce que vous jouez un rôle sur certains points qui n'est pas vous parce que vous allez oublier que vous avez tel ou tel défaut pour pas qu'ils vous excluent et les dissimuler vous allez réussir à faire cet exercice là la plupart du temps mais vous ne pouvez pas le faire 24 heures sur 24 7 jours sur 7 très bien deuxième catégorie de personnes la famille elle va vous connaître peut-être ou peut-être pas vous avez des familles qui ne connaissent pas et qui ne se connaissent pas entre eux mais comme vous disiez tout à l'heure la mère va être la personne qui va connaître le plus l'enfant un peu plus que ses amis sauf s'il a réussi à cacher des choses à sa mère très bien il se marie donc ce garçon ou cette fille vont se marier ils vont vivre au quotidien avec une autre personne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc ils vont jouer un rôle peut-être au début puis leur vraie nature va commencer à se révéler alors à peu être agréable cette vraie nature c'est pas forcément une arnaque en général au début on donne le meilleur et bon mais c'est pour ça qu'il ya ce sentiment d'arnaque et de d'erreur de cassis en disant mais c'est pas pour ça que j'ai signé ou c'est pas ce qu'on m'a présenté c'est un sentiment qui peut être tout à fait légitime c'est pas le sujet de l'émission on y reviendra dessus peut-être à notre à notre moment donc il va ce couple là se marie ils vont vivre au quotidien ensemble tous les reproches qui vont être faits même ceux qui sont exagérés partent d'une réalité pour la personne qui l'aperçoit donc l'autre donc quand mon épouse me dit une chose en particulier comme le dise convenablement ou d'une mauvaise manière ou d'une mauvaise d'une manière maladroite ou en criant elle me dit quelque chose peut-être même d'exagérer de rajouter mais dans le fond il ya quelque chose qui est sûrement vrai dans ce qu'elle dit cette chose là qui est sûrement vrai peut-être que personne d'autre n'aurait pu le voir autour de moi en termes d'amis et ma mère qui l'a sûrement vu la cachée ne me l'a pas dit pour me protéger ou alors parce que même mes défauts deviennent des qualités pour elle parce que je suis son fils adoré etc etc mais comment une épouse peut parler de sa mère à son mari sans le blesser parce que c'est quand même pas facile d'avoir d'avoir à évoquer quelque chose qui n'irait pas et de dire à son mari on marche sur des oeufs alors il faudrait il faut éviter de parler de la belle-mère quand il faut pas critiquer il faut éviter de critiquer de rabaisser la belle-mère ou de la remettre en cause ou en question l'idée c'est de parler de soi et non la belle-mère de parler de soi c'est j'ai besoin je ressens j'ai mal ou ça ça m'a fait mal ou je n'aime pas ceci ou j'aime cela je parle de moi en parlant de moi je n'attaque pas l'autre donc déjà le fait de ne pas attaquer l'autre oui je crois qu'on avait déjà parlé mais on c'est important de leur amour du tutoiement du le tututu donc le klaxon dans le couple quand vous remettez mais ça c'est valable dans tous les conflits sociaux qu'on peut avoir quand vous dites à une personne tu fais ceci tu ne fais jamais cela tu es comme ça etc ta mère fait ma mère c'est la même chose dans la même catégorie vous attaquez l'autre donc vous mettez la personne à qui vous parlez en position de défense il faut qu'elle se défendent ou qu'elle défend justement la personne qui est attaquée qui en plus de ça on rentre dans le conflit de loyauté qui est la maman donc on peut pas la trahir donc si on acquiesce et qu'on accepte c'est comme s'il y avait une trahison même si la femme dit vrai le mari en difficulté donc ce qu'il faudrait faire si ça vient du mari c'est bienvenu mais si ça vient du mari il faudrait que l'épouse et l'intelligence de protéger la belle-mère de cette manière elle va alors si elle ne le pense pas c'est compliqué non mais elle le protège avec avec en disant des choses qu'elle pense un rôle de composition mais non 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 sans mentir sans mentir ça peut être voilà c'est vrai que ma mère est intrusive ou ou elle abuse à ce niveau là et elle est mauvaise à ce niveau là c'est de dire ce que tu dis est vrai c'est à dire que c'est vrai qu'elle a tel ou tel comportement est problématique mais c'est soit essayer de trouver des excuses soit de dire mais peut-être qu'elle n'a pas voulu si mal faire que ça et elle a d'autres qualités donc c'est vrai ce que tu dis et ça me pose un problème à moi aussi mais elle a telle ou telle qualité vous voyez c'est de rattraper un peu le coup en positive pour le coup exactement de positiver et pour revenir justement sur les attaques et les défenses quand vous allez parler de la belle-mère alors que ça peut être aussi de l'autre côté un mari qui parle de la de sa belle-mère à sa femme en disant ouais de toute façon ta mère etc forcément ça va pas faire plaisir à son épouse il va il va se mettre à dos son épouse obligatoirement parce qu'il est en train d'attaquer sa mère et même s'il a raison elle ne veut pas l'accepter parce qu'en plus souvent quand on est énervé ou quand on dit ce genre de choses non seulement on exagère et en plus de ça on rajoute des mots qui ne sont pas forcément des plus respectueux ou des plus agréables donc vous voulez parler de votre belle-mère que vous soyez l'époux ou l'épouse parler de vous et de ce que vous ressentez par rapport à la relation que vous avez avec votre belle-mère sans remettre en cause cette belle-mère là mais en parlant juste de votre souffrance en tant qu'époux en tant qu'épouse en voyant mon époux mon épouse et en lui disant écoute dans la relation que j'ai avec telle personne que ce soit ta mère ton père ou qui que ce soit d'autre ou ton frère ou n'importe qui ou même toi même je parle de moi c'est à dire que moi j'ai tel ou tel besoin et quand il se passe ceci j'ai l'impression que c'est pas reconnu ou pas ou que qu'on n'y répond pas ou moi ça tel comportement j'ai du mal à accepter parce que dans ma structure familiale dans mon éducation c'est quelque chose qui est mauvais ou ou irrespectueux etc je ne dis pas que ta mère est irrespectueuse ce que je te dis c'est que ce comportement là dans ma famille est considéré comme irrespectueux et moi ça me fait souffrir l'autre en face donc l'époux ou l'épouse n'a pas besoin de défendre parce que la personne n'a pas été attaquée elle a entendu la souffrance de la dite personne et là elle peut y répondre et essayer de trouver des solutions pour y remédier c'est une bonne technique finalement bon il y a une idée qui dit que finalement on se marie inconsciemment avec quelqu'un qui ressemble à sa mère c'est pas totalement faux c'est à dire que alors c'est à dire qu'on se marie avec quelqu'un qui ressemble à la femme qu'on connaît le mieux c'est à dire sa mère et oui mais c'est ça qu'il a parce que c'est ça qu'on recherche en même temps comme vous dites c'est la femme qu'on connaît le mieux et que quand c'est l'exemple c'est à dire que quand cette mère vous a couvé, éduqué, nourri, protégé et tout ce qui va avec derrière forcément vous avez quand même un bon regard de ce type de personne inconsciemment vous savez qu'en vous mariant vous allez vous séparer de cette personne du moins physiquement et que l'idéal ce serait de trouver une personne qui lui ressemble un pour ne pas changer vos quotidiens, vos habitudes deux pour essayer d'avoir le meilleur confort possible de ne pas trop perdre au change et avoir un plus même avec cette épouse et trois on a besoin d'être rassuré et pour être rassuré il faut quelque chose qui ressemble à ce qui nous rassure l'inconnu ou la découverte ça peut faire peur faire une nouvelle expérience et voir quelque chose qu'on ne connaît pas c'est risqué et ça peut effrayer donc c'est quelque chose qui n'est pas faux, qui est vrai mais pas pour tout le monde parce que vous avez des gens qui... alors c'est souvent de l'inconscient attention vous avez des gens qui en sont conscients et qui vous disent moi je voudrais quelqu'un qui ressemble à ma mère et qui en sont totalement conscients vous en avez d'autres qui n'en sont pas conscients et ils en rendent compte en vérité que leur mère que leur femme ressemble beaucoup à leur mère même physiquement parfois il y a beaucoup de traits de ressemblance et vous en avez d'autres qui vont faire l'inverse mais là c'est parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise expérience avec la maman et qu'ils veulent absolument aller en opposition avec celle-ci donc ils vont choisir quelqu'un qui est complètement opposé et différent de la mère bien, ce qui nous rassure c'est que vous reveniez jeudi prochain il y a Bibi Inch'Allah ne changeons pas nos habitudes s'il plaît, adieu en parlant d'habitude le docteur Alain Delabeau sera là demain vous allez voir le docteur Delabeau au salon du livre merci d'avoir été avec nous très bel après-midi sur Beurre FM Votre magazine santé tous les jours midi fraiseur sur Beurre FM